Ceinture bouclée, casque, dernière vérification, Charles, 26 ans, est dans les starting blocks. C'est un rêve et puis c'est quelque chose qui se réalise. Moi je me rappelle quand j'étais petit que je regardais les rallies à prenez des fumeurs. Je les voyais passer mais jamais je me serais vu dans une voiture de rallye. Comme lui, neuf copilotes d'un jour ont participé au rallye du Tour de Corse. Tous sont en situation de handicap. Un projet qui existe grâce à une histoire personnelle. C'est plus le pilote qui parle là, c'est le papa. C'est le papa d'un enfant handicapé qui est monté dans une voiture un jour avec son père et qui a bouleversé son père. Et je me suis dit, si lui, un enfant qui communique un langage des signes, peut être copilote, peut s'éclater, pourquoi pas le proposer à d'autres. Pour les membres de l'association sélectionnée cette année, permettre aux jeunes de réaliser leur rêve est une consécration. C'est le fruit de tous les bénévoles que nous sommes dans cette association pour récolter des fonds, afin de leur faire chaque année une distraction, un thème. L'année dernière c'était un grand spectacle de magie et cette année c'est le rallye. Grégory encourage les coureurs. Hier c'était son tour d'être copilote, il a encore des souvenirs plein la tête. Un beau paysage, j'étais ému, voir le public, c'est très beau quoi. Ce soir arrivé à Calvi, demain nouvel équipage, nouveau rêve, une affaire qui roule. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.